suivant. Scénario 1. Ajustement du prix moyen-frontière par le plafonnement du premium à l'équivalent en francs congolais de 100 dollars américains qui pourrait engendrer une baisse du prix de 116,43 francs congolais, soit 3,4% des réductions. Scénario 2. Suppression de la mutualisation et prise en charge de coûts de la logistique par unité de volume manipulée il débouchera sur une baisse des 177,63 francs congolais, soit 5,2% des réductions. Scénario 3. Combinaison des deux premiers scénarios qui entraînera une baisse des prix de produits préto-pétroliers de 335,93 francs congolais, soit 9,8% de réduction. Les présidents de la République les a engagés, sous la coordination de la première ministre, à produire dans les meilleurs délais les conclusions au rapport des dix scénarios et d'autres afin de proposer une décision à impact réel pour le bien de concolais pourront acheter les carburants de la pompe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été reçu ce vendredi 9 août de 2024, par le chef d'état-major général de 2024, accompagné de son directeur des cabinets adjoints et du directeur général d'Askine. Il est venu solliciter du général d'Armitio et Songuesa Christian l'accompagnement du FRDC dans la gestion de l'opération coup de poing destinée à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en termes de paix, il a la main-d'oeuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoiles Kinshasa, des ensablés. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3,4 millions de tonnes de déchets. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Génie militaire, le service national, tous nos corps pourront nous aider à aller de l'avant. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est dit satisfait au sortir de la rencontre car l'armée est disposée à l'accompagner afin de revêtir la capitale congolaise de sa plus belle robe. Nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi en quelle mesure du possible si les gouvernements sont en train de nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Signalons que d'autres décisions ont été également abordées au cours de cette rencontre, notamment l'accompagnement de l'armée, dont la régulation de la circulation routière et la formation des coulouna par le service national. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, au Kassai Oriental, un salon d'emploi a été organisé pour promouvoir le talent congolais. Le directeur général de l'ONEM invite le jeune diplômé et partenaire à être de créateur d'emploi pour accompagner le gouvernement de la RDC. Figurez-vous que la création d'emploi est le premier pilier de ses engagements pris par le Garon de la Nation. Ouillea Todakov. Après l'organisation, le 3 avril 2024, à Kinshasa, de la matinée sur l'emploi, parrainé par le président de la République, Félix-Antoine Titekeli-Tulombo, l'Office national de l'emploi ONEM sous le leadership de son directeur général manager, Maître Fano Béangoumbé, multiplie ses stratégies de sensibilisation des partenaires sociaux et de jeunes en se déployant à travers les différentes provinces du pays. Question de matérialiser le premier des six engagements pris par le chef de l'État, celui relatif à la création des 6,4 millions d'emplois d'Iran dans son second quinquennat. Voilà qui justifie le lancement pour la toute première fois en Boujmaï, au Kassaï oriental, de son ambitieux projet dénommé clinique d'emploi. Il concerne à préparer les demandeurs d'emploi à mieux affronter les réalités du monde du travail. C'était à l'occasion d'un forum sur l'emploi baptisé Salon Moudimou, Entendez Travail, organisé le 2 et 3 août 2024 au club MIBA en Boujmaï, sous la houlette de Marie-Jeanne Mounzelé Kalala, cadre à la présidence de la République. On veut absolument trouver les moyens, les synergies possibles et l'unicité de tous les organes de l'État pour concrétiser ce pilier ou cette vision du chef de l'État pour ce second mandat. Signalons que le Salon de l'Emploi Moudimou est une initiative de trois personnalités, Marie-Jeanne Mounzelé Kalala, cadre à la présidence de la République, Andy Michel Chadary et Franck Ntamboué, qui porte une vision ambitieuse et une mission patriotique visant à soutenir le développement économique et l'emploi en RDC pour accompagner le chef de l'État. Dans un autre registre, la RDC aspire à récréer son industrie touristique. Pour s'y faire, le ministre du Tourisme a échangé avec la délégation syndicat de son secteur pour évoquer le sujet sur l'amélioration de conditions de travail. Cédric Kenina. Tout part du principe que l'homme demeure au centre des intérêts dans les actions du gouvernement souminois. C'est dans cette optique même que le ministre du Tourisme, Didier Pambia, compte implémenter sa politique de proximité, traduite ici par un contact direct avec les bons syndicals de son administration. Cette rencontre inaugurale vise à établir un dialogue constructif et à poser les bases d'une collaboration entre les deux partis. Nos impressions sont très, très bonnes. Nous les avons eues, pas seulement aujourd'hui, mais depuis la première visite officielle de nos livres de travail. Là, nous avons vu que c'était un homme qui a affiché une volonté politique qui peut aider ce ministère à aller de l'avant. La nouvelle vision du secteur touristique du chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, dont les patrons du tourisme et les dépositaires, a figuré également dans les échanges. Une nouvelle page s'ouvre donc dans ces secteurs porteurs de croissance pour un envol vers la construction d'une industrie du tourisme. Santé à présent, la Croix-Rouge de la RDC a lancé officiellement la vulgarisation de textes normatifs révisés auprès de membres et différents partenaires. Les innovations apportées dans ces documents visent à rendre efficaces les actions des acteurs humanitaires sur le terrain. C'est parti pour la vulgarisation des textes normatifs de la Croix-Rouge récemment modifiés. Au cours de cette séance de présentation, le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Matesso, a souligné l'opportunité de la révision de certaines dispositions de ces textes. Pour lui, c'est une étape importante dans la mise à jour de 24 documents essentiels. Il s'agit entre autres des lignes directrices, du règlement de la jeunesse, du guide opérationnel sur la sûreté et la sécurité. C'était devant les membres de l'organisation et partenaires. Au regard de ces innovations, les participants ont salué l'engagement de la Croix-Rouge à s'adapter aux besoins actuels. Pour le moment que nous sommes en possession de ces documents, nous devons pouvoir les exploiter minutieusement et arriver aussi à les vulgariser afin de pouvoir les mettre en œuvre. Le numéro 1 de la Croix-Rouge RDC a indiqué que ces amendements apportent une plus-value aux textes de son organisation. Nous avons apporté l'innovation pour gérer, par exemple, la distribution de vie aux victimes. On doit respecter les principes des communautés. On doit respecter la personne qu'on aide. Tout cela, il faut écrire. Au terme de cette rencontre, les membres et partenaires ont symboliquement reçu les exemplaires qui sont non seulement de s'en approprier mais aussi de les vulgariser auprès de leurs réseaux respectifs. On enregistre un autre, parlons à présent du plan de relance de la MIBA. L'entreprise s'est doté des engins haute technologie. Ces animateurs caressent déjà l'ambition de redorer l'image de cette entreprise minière. La minière de Bakwanga-Miba est née déjà de ses centres. Des engins miniers constitués d'une pelle Volvo, une chargeuse, deux camions bennes, un camion citerne et des véhicules utilitaires, dont deux bus de plus de 60 places assises chacun. C'est le premier lot d'engins de production acquis grâce au recouvrement de la créance sur l'Etat congolais avec la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tseke di Chilombo, pour la relance de la minière de Bakwanga. Satisfaction de l'ADG de la MIBA, André Kabanda, de voir la minière de Bakwanga se réveiller. Il appelle le personnel MIBA au travail. J'invite l'ensemble du personnel de la MIBA à se mettre au travail afin de prouver à ceux qui veulent nous soutenir qu'avec le peu de moyens, nous sommes capables de fournir des résultats. Le PCA Jean-Charles Okoto Loulakoumbe a remercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tseke di Chilombo, pour sa contribution à l'acquisition des engins pour la MIBA. C'était avant de formuler quelques avertissements aux travailleurs véreux. Vous êtes prévenus. Tout vol, toute destruction méchante, toute soustraction froudeleuse de pierre, et ceux seront sévèrement sanctionnés. Nous savons que certains d'entre vous sont des convenances avec le prédataire. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouacapo, pour sa part, a déclaré que les actions du président de la République, Félix-Antoine Tseke di Chilombo, tel qu'il avait promis pour la relance de la MIBA, sont déjà visibles avec ce premier lot d'engins. Dans le Kassai, le nouveau directeur général de la direction générale de recettes a pris officiellement ses fonctions. C'était lors d'une cérémonie de remise-réprise en présence du gouverneur de cabinet, en présence du directeur plutôt de cabinet de gouverneur de province. Nommé le 31 juillet de l'année en cours, des juillets de la direction générale de recettes du Kassai par le gouverneur Crismé Mouké Ndiboukassa, Brigitte Issaka-Kassoupa a pris officiellement ses fonctions mardi 6 août 2024. La cérémonie de la remise et reprise avec son prédécesseur Stéphane Mingamilolo a été présidée par Maître Faustin Kambalawailunga, directeur de cabinet du gouverneur de province. Notons que Brigitte Issaka devient la première femme à occuper les postes du DG de la direction générale de recettes du Kassai et occupe la sixième place des directeurs généraux de cette régie financière. Dès sa prise des fonctions, Brigitte Issaka a remercié le gouverneur de province, Maître Rismé Mouké Ndiboukassa, pour les choix portés sur sa modeste personne et a promis son implication pour réussir les combats de la maximisation et mobilisation des recettes qu'est prônent les chefs de l'institut provincial du Kassai. Il est à noter que Mme Brigitte Issaka est licenciée en sciences commerciales et financières à l'Institut supérieur de commerce ISTikapa et aussi ressortissante de l'École nationale des finances, options bidiers et comptabilité publique à Kinshasa. Après 13 ans passée à la dégérade, elle a en outre estimé les fonctions du caissière pendant 11 ans à la société Kongorov. Ainsi, dans cette lourde tâche, Mme Brigitte Issaka sera secondée par M. Boulamba Nguapiti, Dieu merci, et Bilolo André, respectivement DGA en charge des questions techniques et DGA en charge des questions administratives. Madame, Monsieur, savez-vous que le transporteur à Kassoumbalessa a choisi de barricader la route pour protester contre le tracasserie et la multiplicité de barrières ? Après échange avec le gouverneur de province, Jacques Kabila a décidé de supprimer toute la barrière. On retrouve nos confrères du Okatanga. Ce sont des cris et des chants de joie qui ont accueilli le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yabou Nakapé, quand il réjoint les centaines de chauffeurs et petits commerçants exerçant sur l'axe de Boulamba Chikasoumbalessa. En colère, ils ont barricadé la nationale numéro 1 à partir de Kachamata, paralysant ainsi le trafic sous ses tronçons et causant d'énormes embouteillages. Ils dénoncent ainsi les tracasseries sous toutes leurs formes, les multiples barrières et péages dont ils sont victimes. Nous déplorons la présence des barrières sous ses tronçons et à partir du whisky. Ici, nous ne payons que de l'argent et pourtant, nous ne transportons que la marchandise des petits commerçants. Le gouverneur de province qui a vu dans sa suite que le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kachiba, n'est pas allé par quatre chemins. En tant que représentant du chef de l'État dans la province du Oukatanga, Jacques Yabou Nakapé a pris des mesures urgentes. A ma qualité de représentant du chef de l'État, j'ordonne la suppression de toutes les barrières jusqu'à Nouvelle-Ordre, d'ici jusqu'à Kachambalessa. Des mesures sanitaires pour les transporteurs et les milieux d'affaires. Aussitôt après l'entretien avec le gouverneur de province, le trafic a repris. Les chauffeurs et les passagers des véhicules qui étaient auparavant pris au piège de Mouchon ont salué la présence de l'autorité provinciale sur le terrain qui a permis le retour à la normale. Et la culture s'invite aussi dans le corps de cette édition. Le Réveil de la dernière heure, ces livres, va être une boussole pour le chrétien. Le livre a été porté sur le fond bâtissement en présence du vice-gouverneur de l'Équateur, Rolépanda. Réveil de la dernière heure, c'est un livre de 114 pages, écrit par le révérend Inguila Jamari. Il présente la problématique des déviations doctrinales en cet âme escanthologique et propose des pistes de solutions appropriées pour les retours aux saintes écritures, base de tout véritable réveil spirituel et des bénédictions divines. Il a été porté sur le fond bâtissement le samedi 3 août 2024 par les vice-gouverneurs de la province de l'Équateur. Thomas Boyenguet, c'était en présence du président de l'Assemblée provinciale, les députés et ministres provinciaux, les autorités militaires, les serviteurs de Dieu et de plusieurs autres invités. Son auteur explique la quintessence et l'importance. Ce livre a pour but non de proposer des réformes, mais plutôt d'exposer que contre-vérité publique des massages introduits intentionnellement pour éloigner l'ordre de son créateur et du temps gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. L'objectif poursuivre est de sensibiliser le peuple de Dieu à connaître ces massages, et le réjudicat à les dénoncer et à les condamner dans le but de les abandonner. Après le vernissage, les vice-gouverneurs représentants personnels du gouverneur Bobo Boloko en mission à procéder à la vente populaire de cet ouvrage aux participants à cette cérémonie grandiose organisée dans l'amphithéâtre de la communauté Siloé, source des vies en Bandaka, province de l'Équateur. Et puisque la religion et la culture font parfois, marchons ensemble, sachez que l'assemblée générale élective de la communauté presbytérienne vient d'être de nouveau reportée. Tout le représentant de la communauté venu de province devait prendre part à ces travaux prévus pour le mercredi prochain à Kinshasa. Venu des différentes provinces du pays, ces représentants de la communauté presbytérienne devraient participer à cette assemblée générale élective au siège de la communauté ici à Kinshasa. Ces hommes de Dieu appellent à la tenue d'une plénière en vue des désignées. Les modérateurs devront conduire ces travaux et ce, conformément au règlement qui régisse les presbytériens, a confié le révérend Émery Kayembe. Nous devons être en assemblée générale l'année dernière en septembre. Dans notre communauté, une seule personne ne peut pas être candidate et modérateur non plus. On est venu que nous puissions reprendre les travaux. Les membres de l'ECC nous ont réunis et nous sommes convenus de rentrer en plénière pour pouvoir rendre compte à la plénière pour la décision finale. Ce sont les propos du représentant de l'ECC. Le respect des normes nouvellement établies par le ministère de la Justice et garde de Sceaux relatives aux églises était également démise. Convoquée après neuf mois de trêve, l'Assemblée générale élective de la communauté presbytérienne est à nouveau reportée. Sime d'y est. En sport, sa force repose sur six mains, six coups de poing face à son adversaire par l'américain Jared Anderson par KO. En fait, la fierté de toute une communauté après sa victoire, Martin Bacolet, le boxeur congolais porté en triomphe à son retour au pays. Deux images d'une communauté est venu témoigner leur respect à ses compatriotes. Vainqueur de l'américain Jared Anderson par KO au cinquième round à Los Angeles aux Etats-Unis le 4 août, Martin Bacolet a été accueilli vendredi 9 août par ses compatriotes congolais de l'aéroport d'Njili jusqu'au stade Tata Raphael où un podium a été érigé pour honorer ses dignes fils du pays 50 ans plus tard après le combat de Mohamed Ali et George Foreman. Martin Bacolet ramène la ceinture de la fédération de boxe nord-américaine NABF poids lourd. Rappelons que Martin vient d'une famille passionnée par la boxe, petit frère des juniors Makabou, ancien champion du monde de la WBC. Avec ses succès, Bacolet totalise 21 victoires et une défaite. Il est 13h passé d'une cinquantaine de minutes à Kinchassassi. Vous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel de principaux titres d'actualité. La RDC dénonce l'attitude du Rwanda et ses supplétifs du 1-23 au diplomate accréditant à RDC. La ministre d'Etat en charge des affaires étrangères, coopération internationale et francophonie évoque l'occupation de nouvelles cités et le brouillage du système GPS du Nord-Kivu. Après sa victoire face à l'américain Jared Anderson par KO, le boxeur Martin Bacolet, porté en triomphe à son retour au pays Saint-Dolier, s'observait hier de l'aéroport d'Unjili jusqu'au stade Tata Raphael de Kutud. Vous avez suivi. Dans le chapitre de culture, nous avons fait focus sur un ouvrage. Le réveil de la dernière heure. Ces livres devaient être une boussole pour le chrétien. Le livre a été porté sur le fonds bâtissement en présence du vice-gouverneur de l'Équateur. C'était un journal de la rédaction coordonné par Angèle Mabiala-Landou, réalisé par Patrick Papuila, Maxime Androko, assisté de Etienne Lula, Rebecca Kikoumalé, Ndzengé Debassosa et Alain Gallia. C'était un plaisir de vous informer durant toute cette semaine. D'actualité restons de continuer en France, en N'Gala, en Suélie, en Toulouse, en Hong Kongo, sur la RTNC et la RTNC.cda. Tout de suite à tous. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada